Qui nous fait du bien ? Et bien aussi Éric Bonnet avec ses chroniques sur les soirées légères et pétillantes à Deville. Merci Emmanuel. Ce matin il vous est arrivé à un truc bizarre, donc vous n'étiez pas couché ? Bah écoutez, oui, quasiment pas couché, balade sur la plage de Trouville et qu'est-ce que je vois ? Un, deux, dix personnages qui sortaient, alors j'ai cru que c'était un tournage, mais je ne voyais pas de caméra. Vous avez pensé surtout que vous étiez ivre encore, non ? Oui, enfin écoutez, je suis quand même pas ivre tous les soirs, ou tous les matins. Disons que non, non, voilà, j'étais en bonne forme et voilà, et je faisais du sport, vous voyez, je marchais sur la plage de Trouville et je vois. Donc, mais alors, il y a des dizaines de personnes vêtues, costumées, comme au début du 20e, à peu près entre 1900 et 1920. Grand chapeau, maillot de bain à l'ancienne, rayé, détente et des personnes qui arrivaient par flopé. Je me suis dit donc tournage, pas tournage, finalement non, c'est un club de passionnés du costume. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui en font partie, qui se vêtissent et qui sortent comme ça une fois par mois dans le cadre. C'est ici, ça peut être ou ailleurs. Et ils reprennent des thèmes. Alors là, aujourd'hui, c'était Downton Abbey. Et il y a beaucoup plaisir comme ça. Ils se réunissent. Ils font plaisir. Et ce qui était amusant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes du cinéma qui font partie de ce club. Il y a notamment beaucoup de costumiers, mais très connus. Mais moi, je veux voir ça. Eh bien, écoutez, nous avons des images. Allez, on regarde. Emmanuel, on a rencontré la crème de la crème des costumiers qui, aujourd'hui, qui travaillent pour les plus grands films, les plus grandes productions et qui sont là aujourd'hui, comme par hasard, pendant le festival du film américain à Trouville, où on est venu les rencontrer. Alors, nous avons pour commencer. Nathalie, la costumière de la dame d'Atour, qui, moi, je travaille plutôt dans le costume historique pour des tournages ou du cinéma. D'accord. Merci. Olympe, de Décorum et Bagatelle, du costume de théâtre et du costume historique. Sébastien, je travaille aussi beaucoup pour le costume de théâtre et en particulier à Londres, au Théâtre du Globe. D'accord. Et vous ? Emmanuel, t'as vu leur costumier entre costume d'époque et costume de ville à Bordeaux. D'accord. Alors, vous, qu'est-ce qui vous plaît, finalement, de ce... Là, aujourd'hui, en fait, vous faites un peu vivre les costumes que vous créez ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup au service des autres, habillés les comédiens, principalement. Donc, c'est toujours intéressant, à notre tour, de se mettre dans ces pièces-là et de voir comment on peut porter un costume d'une autre époque. Et si on revient au cinéma, vos films cultes au niveau des costumes ? Barry Lyndon, évidemment, avec la merveilleuse Marisa Berenson. Le guépard de Visconti. Avec, évidemment, que l'on ne présente plus, avec Monsieur Delon. Mon renise. Emblématique. Autant on emporte le vent. Superbe. Visconti, évidemment. Écoutez, je crois que là, on a les exemples les plus emblématiques de costumes magnifiques et que vous magnifiez aujourd'hui. Donc, voilà, on est transportés dans une autre époque. À vous, Emmanuel. Allez, d'autres nouvelles du festival du film américain de Deauville, dès demain. On vous embrasse bien fort. Bonne soirée, bonne nuit et à demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada